Monsieur le maire, une fois de plus, fidèle au poste pour la maison d'autisme ? Oui, c'est une proposition qui a été faite par le Lyon's Club, qui est un acteur incontournable de la vie du Sud-Bassin. En tant que maire d'Arcachon, je peux témoigner de leur action permanente pour faire en sorte que notre population se sente mieux. Ils aident les plus fragiles, les plus démunis. Il y a plein d'exemples. Le fonds de dotation de l'hôpital est alimenté par le Lyon's. Les boîtes à lire, ils paient des dispositifs qui vont permettre de promener l'ensemble des résidents des EHPAD d'Arcachon dans un triporteur. Ils ont la bibliothèque sonore. Objectivement, le Lyon, c'est un acteur incontournable du quotidien de chacun. Et là, la maison de l'autisme, la ville d'Arcachon a déjà beaucoup agi pour apporter une réponse à l'autisme. On a créé des classes inclusives dans nos écoles maternelles, dans nos écoles primaires et on veut le faire dans le collège Marie-Barthette. Et évidemment que cette maison va rassembler, fédérer tous les acteurs de la réponse à l'autisme. C'est une nécessité d'avoir ce type d'équipement sur un territoire. Et donc, le bassin d'Arcachon va recevoir ça. Et en tant que président du centre hospitalier, on a mis à disposition un terrain en relation avec la ville de la Teste. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faut convaincre, rechercher les financements. Les associations sont totalement impliquées. Et maintenant, c'est au pouvoir public de prendre la responsabilité de faire en sorte que cette maison de l'autisme voit concrètement le jour. Elle sera utile aux enfants, aux parents et à un territoire. Et donc, vous, en tant que président du conseil de surveillance, vous allez avoir un oeil particulier pour la bondérisation de cette opération ? Bien sûr, parce que c'est une nécessité. Tout le monde le pense et le dit. Il faut maintenant agir et le faire. Donc, on va travailler à fédérer les énergies et à permettre la création de ce bel équipement. Première pierre en 2025, c'est loin, non ? C'est l'objectif. Après, c'est compliqué. C'est une aventure compliquée, une aventure compliquée. Mais oui, il faut se tracer des objectifs. Et le Lyon a donné cette feuille de route. Donc, on va les accompagner. On se donne rendez-vous pour la pause de la première pierre ? Mais oui, bien sûr. On vous préviendra. Merci, M. le maire. Merci. M. le maire, c'est la première fois qu'on se voit. Vous êtes ici pour la maison de l'autisme avec votre collègue Yves Foulon. Quelle est votre position sur cette maison ? Écoutez, ma position, elle est celle de tout le monde. Véritablement, c'est un fléau. Et on trouve de plus en plus d'enfants atteints d'autisme. Et on se doit, nous aussi, on se doit de faire quelque chose, de réagir. Pour ces enfants, pour les parents, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Parce que souvent, les parents se retrouvent prisonniers, se retrouvent pris en otage par ce problème-là. Donc, nous devons s'en préoccuper. Alors, sensibles, nous étions déjà. Puisque, comme vous l'avez dit, le maire d'Arcachon, depuis 2014, il avait commencé à travailler, à faire une classe. Mais il faut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est créer ce que nous sommes en train de créer, la maison de l'autisme. Alors, Yves Foulon, c'est le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Vous, votre fonction, ça sera quoi dans ce projet ? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas encore attribuer les fonctions. Mais en tous les cas, j'ai deux casquettes. Puisque je suis membre du Lyon's Club d'Arcachon-Côte d'Argent. Donc, je suis particulièrement touché que mon club s'implique totalement là-dedans. Après, en tant que maire, je suis membre également du conseil de surveillance. Donc, après, nous répartirons les tâches et l'essentiel. Si vous ne laissez pas les titres, l'essentiel, c'est de travailler. 73 000 euros, c'est une jolie somme. C'est une somme considérable, 73 000 euros. Ça, c'est le fruit justement du travail du Lyon's Club au travers de manifestations. Oui, c'est une somme considérable. C'est ce qui permet véritablement, je dirais, de faire les fondations de cette maison de l'autisme. J'ai proposé à Ifoulon d'être au rendez-vous pour la première pierre. Vous y serez aussi ? Bien sûr, bien évidemment. Oui, bien évidemment, j'y serai. Merci. Je vous en prie. Grégory, ça y est, dernière journée ? Dernière soirée. Après, nous irons à la base de Cazot pour la passation à mon ami et membre du Club Alain. Alors, petit résumé de cette soirée. Vous avez remis beaucoup, beaucoup, beaucoup de chèques. Exactement. On a remis 90 000 euros exactement à des associations locales, 8 pour être précis, à des associations internationales, la Fondation internationale du Lyon's Club, en soutien aux victimes de la guerre en Ukraine. Et on a remis ce chèque, cette œuvre majeure qui est notre chèque pour la construction de la maison de l'autisme, 73 000 euros qu'on a réussi à récolter cette année. C'est joli. C'est un beau chèque. Je pense que c'est une très belle action. Et c'est ma soirée de fin de présidence, mais ce n'est pas une action individuelle. C'est vraiment une action collective. Ce que je disais tout à l'heure au public, le Lyon's Club ne s'arrête pas à une personne, à un président. Ceux qui viendront après moi feront de très belles choses aussi. Et c'est l'oeuvre d'un collectif, donc le travail de tous les Lyons. Et également le partenariat avec les mairies d'Arcachon et de la Teste, qui jouent toujours le jeu. Oui, parce que ce projet de la maison de l'autisme, ce n'est pas le vôtre. Vous l'avez repris et maintenant vous allez le céder à votre successeur. Exactement. Un projet de club, ça dure à peu près trois ans normalement. Alors celui de la maison de l'autisme durera certainement plus longtemps, puisque c'est un très gros projet. On parle de plus de 3 millions d'euros. Il est entamé. Aujourd'hui, on a le terrain. On a des premiers financements. Donc avec ces dons, avec peut-être de l'argent qu'on va recevoir de la fondation du Lyon's Club. Mais le plus dur reste à faire, ce que je disais tout à l'heure, la recherche de financement et le suivi de la construction. Et pour ça, on compte aussi beaucoup sur l'appui des collectivités locales. Et c'est pour ça qu'on était ravis ce soir de la présence du maire d'Arcachon et du maire de la Teste. Vous quittez votre casquette de président du Lyon's Club Arcachon-Côte d'Argent. Vous allez faire quoi ? Vous ne quittez pas le Lyon's Club ? Alors non, je ne quitte pas le Lyon's Club. Je continuerai à être un soutien actif. Mais évidemment, les premières semaines, il faut quand même que je mette un peu en retrait pour laisser toute la place au nouveau président, qui a lui-même un programme très chargé. Alors je ne veux pas déflorer, mais je crois savoir qu'il va y avoir un livre qui va être commercialisé autour des recettes d'huîtres de chefs étoilés, qui permettront aussi le bénéfice de ces livres qui seront vendus chez tous les ostréiculteurs, qui permettront de venir renflouer, renforcer ce qu'on a fait aujourd'hui pour la maison de l'autisme. Alors on est sur le Barcelona Arcachon, on peut vous souhaiter bon vent ? Merci beaucoup.